Salut tout le monde c'est Baryonyx et on se retrouve sur Max Payne. Alors on était dans le restaurant... Oh punaise ! Bon, au moins comme ça c'est réglé. Alors... On se retrouve sur... ... 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 Oh ! Ça s'arrête comme d'appliquer tout peut-être. Merde ! Merde ! Sous-titrage ST' 501 Bon, j'y serai à partir d'ici. Je vais peut-être attendre à même que tout l'explose. Je pensais que j'allais continuer. C'est vraiment une explosion. Putain ! C'est chaud ! Je vais te le dire. Merde ! En fait, c'est la bonne gomme de base qui... ... la tue. On sûrement la tue. On tue. On tue. On tue. On tue. Je vais essayer d'éteindre mes ardeurs avec de l'essence. C'est lui, là, que j'ai tué ? C'est la poutchinette ? ... Hum-hum... Putain, c'est efficace, hein, le Colt Commando, il n'y a pas à dire. Les truands gardaient un réel trésor, la sortie de cet enfer. Il est là ! Les effets de détails, quand tu tires sur les tuyaux, il y a de l'eau qui coud. C'est trop cool ! Oh la la, il a esquivé toutes mes balles ! Les fameux égouts ! Enfoiré ! Oh putain ! Oh merde ! Bon, maintenant je sais ce qu'il faut faire. C'est parti ! Les truands gardaient un réel trésor, la sortie de cet enfer. Les truands gardaient un réel trésor, la sortie de cet enfer. Les truands gardaient un réel trésor, la sortie de cet enfer. Les truands gardaient un réel trésor. Les truands gardaient un réel trésor. Tu viens ? Je te dépose au manoir de Pontchunel. Ça marche ! Quand tout sera terminé, j'aurai besoin d'un... J'y penserai. C'est bizarre, leurs voiles sont coupés. Le long de la mort. La nuit était glacial. Les lumières du jardin tremblaient nerveusement. La neige tombait comme la mort blanche avant d'être avalée par l'obscurité. J'avais entendu les histoires sur le trio. Des chiens fous. Ils auraient accroché la tête de leurs ennemis au gris du manoir si le Don les avait laissés faire. Un chinello voulait payer. Ils comprendraient sa peine. Le truc dans ma situation, c'était qu'il n'y en avait aucun. Même si les films disent le contraire. Aucune règle. Aucune botte secrète. Aucune carte. Ce n'était pas une question d'être bon ou intelligent. C'était le chaos et la chance. Et quiconque pensait le contraire était stupide. Tout ce que tu peux faire, c'est t'accrocher. Aussi longtemps et aussi fort que tu peux. Quelqu'un avait eu la gentillesse de laisser la porte arrière ouverte et de tuer les gardes. Mona. Je savais que le trio serait entre Puccinello et moi. J'avais lu leur casier. Aussi épais qu'un annuaire téléphonique. Personne ne ressortirait vivant. Le froid engourdissant de la nuit m'avait suivi à l'intérieur. A l'étage, le trio allait et venait dans les couloirs du manoir. Aussi silencieux que des fantômes. Le sang de leurs victimes sur les lèvres. Vince Mugnaio. Pilate Providence, alias Big Brother. Et Joe Salem, dit le glaçon. Le pistolet était une masse gelée dans ma main, transperçant ma peau, me glaçant jusqu'aux eaux. Et bien voilà. Et bien ce sera tout pour cet épisode. Je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur Max Payne. C'était Baryonyx. Prenez soin de vous. Et ciao tout le monde.